Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. RPM Rive Sud, ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Et par Moto Journal, la revue numéro 1 des motocyclistes québécois. Cette semaine à Action Motorsport, on essaie pour vous la Triomphe Street Triple. Martin Jase de sécurité avec la SAQ. Marc nous parle de son essai long terme de la Zero S. Il est question du marché de la moto usagée, mais avant toute chose, je m'entretiens sur le volet sport de la marque Triomphe avec François de chez MotoVanier. François, cette semaine, on est de retour avec le Manufacturier Triomphe. Après la gamme Vintage, on s'en va davantage dans les modèles sport. En débutant, j'ai besoin d'un peu de précision. Tu dois me dire c'est quoi vraiment la différence entre la classe Roadster et la classe Supersport. La classe Roadster est une moto en fait qui est complètement dénudée. Un moteur, deux roues, les luminaires, les clignotants, voilà, une moto complètement de base. La Supersport, elle, ses guidons sont plus bas, on a une position beaucoup plus agressive pour la piste de course, ou tout simplement pour faire une conduite très, très sportive. Donc vraiment davantage axée sur la performance. Et voilà, oui. Si on regarde le modèle sur lequel je prends place, alors on a la Street Triple, le modèle de base. Qu'est-ce que ça comprend? Parle-moi un peu de ce véhicule-là. La Street Triple chez Triomphe est probablement le modèle le plus vendu à l'heure actuelle. On entre dans la gamme avec un moteur de trois cylindres, qui est un moteur très charmant, très doux, mais qui donne quand même une bonne puissance, qui délivre 106 chevaux. Alors voilà le modèle d'entrée, la Street, et nous avons la Street Air, qui a des upgrades, des mises à jour, mises à niveau un petit peu plus sportives avec sa suspension ajustable et les freins. En fait, c'est les suspensions et le freinage de la Supersport Détourneur qu'on trouve sur ce modèle. C'est d'ailleurs le modèle que Marc a essayé cette semaine, ne manquez pas ça, plusieurs précisions et son feeling vraiment de la route. Oui, je pense qu'ils sont un petit peu impressionnés. Ah, je pense que c'était gagné d'avance. Juste à côté, le modèle Speed, où là aussi, tu as la classe un peu plus haute, je dois dire, la classe Speed Air. Le Speed, c'est le porte-étendard chez Triomphe depuis son relancement en 1994. On l'a vu traverser différentes générations. On a le 1050 maintenant, qui est un moteur puissant, 137 chevaux. Et de là, on a la version Air aussi, qui est le upgrade, encore une fois, avec la suspension All-Inz. Et cette moto-là a les freins Brembo monobloc et les roues forgées pour un maximum de performance. Et tout à l'heure, on parlait de la classe Supersport, la Daytona, un modèle très puissant. Qu'est-ce que ça comprend sinon ce modèle-là? C'est le coq de la classe Supersport. Tous les journalistes au monde en sont unanimes. Ah oui? On a l'ABS qui est déprogrammable, ou encore l'ABS Race, où on a l'ABS avant, mais pas arrière. Et on a aussi le Quick Shifter, qui permet de faire les changements de vitesse sans toucher à l'embrayage, sans ramener les gaz, pour des accélérations foudroyantes. François Triomphe, c'est une marque britannique. Beaucoup d'histoires. Pourquoi est-ce que les gens vont opter pour les modèles qu'on a devant nous? Si on regarde la gamme contemporaine, ce que le fil conducteur, encore une fois, entre ces modèles, c'est le moteur 3 cylindres, qui est très doux à bas régime, sans éco, sans vibration, et qui monte tout au long des tours avec énormément de puissance. Le moteur 3 cylindres, il est beaucoup pour quelque chose. Et la bonne nouvelle, c'est que les gens peuvent venir ici, chez Motovanier, pour les essayer avant de les acheter. Et voilà, on a une Street Air en démonstration pour l'été. Merci beaucoup, François. Ça fait plaisir. Les motocyclistes sont vulnérables sur les routes, et ce, principalement dû au fait de la dimension du véhicule qu'on conduit. Les motocyclettes sont moins visibles. On opte souvent pour des couleurs plus visibles, plus voyantes au niveau de notre équipement ou encore de notre moto, en tant qu'option pour se rendre plus visible aux yeux des autres utilisateurs du réseau routier. Mais d'autres options s'offrent à nous. Entre autres, l'ajout de feu ou de phare d'appoint ou encore de modulateur de phare. S'ils sont faits dans les paramètres prescrits, ils peuvent vous rendre beaucoup plus visibles et vous rendre la vie beaucoup plus facile. L'ajout de feu ou de phare d'appoint peut être une excellente option. Et s'ils sont bien disposés sur la moto, par exemple près des rétroviseurs ou plus bas sur la fourche, vous augmenterez le gabarit visuel de votre motocyclette, vous rendant beaucoup plus sécuritaire, parce que vous serez plus visible par les autres conducteurs. L'ajout de ces phares ou de ces feux, dépendamment de votre choix, un phare, donc phare peut être anti-brouillard et même aider à votre vision de la route devant vous, ou encore feu, positionnement, visibilité de la part des autres conducteurs, doit être fait dans les normes qui sont prescrites par Transports Canada. Les informations à cet effet sont disponibles sur le site de la Société de l'assurance automobile du Québec. L'installation d'un modulateur de phare à intensité variable peut être faite sur les feux de croisement ou les feux de route de la motocyclette, ou encore les deux en même temps. Par contre, il serait illégal d'installer ce même dispositif sur l'ensemble des feux de la motocyclette. Maintenant, la vitesse de modulation en termes de cycle à la minute, ainsi que l'intensité minimale et maximale du phare pendant ses cycles, est régi par des lois et règlements qui sont disponibles sur le site de la Société de l'assurance automobile du Québec. En plus d'un commutateur manuel, le modulateur doit être muni d'un dispositif qui va interrompre la modulation dès la tombée du jour. Il existe une foule de technologies au niveau de ces dispositifs. Faites affaire avec un professionnel qui vous assurera une installation adéquate de votre éclairage. Maintenant, rendez-vous sur le site de la Société de l'assurance automobile du Québec, puisque plusieurs hauteurs, largeurs et dispositions sont prescrites par Transports Canada et est disponibles sur le site de la Société. InfoFlash vous a été présenté par la Société de l'assurance automobile du Québec. Marc Paradis, cette semaine, tu me présentes une moto qui, je dois te dire, est une véritable beauté sur le plan esthétique. C'est une triomphe! Oui! La Street Triple R. Le R, la distingue de la Street Triple ordinaire à cause des suspensions qui sont beaucoup plus ajustables. L'angle de fourche qui va donner une direction plus rapide. Et aussi les freins flottants qui ont plus de mordants que ceux de la régulière. Si je te demande de placer ce naked bike dans un créneau de l'industrie, tu le places où? Au début, c'était pas mal l'exclusif Triumph. Maintenant, il y a des trois cylindres en ligne comme celui-là. Yamaha en a sorti un, le FZ9. Oui! On a aussi MV Agusta avec la Brutale qui tombe exactement dans le même créneau que ça. Et quel genre de client court après ce genre d'engin-là? L'amateur de sportive qui ne veut pas payer les assurances et les plaques de la super sportive. C'est les mêmes performances, mais en position assise droite. Écoute, ça promet une belle journée de tournage. Oui! On va se faire du plaisir, je pense! C'est parti! Marc, elle est belle, elle est racée. Il y a un petit look même gangster là-dedans dans le naked. Mais je te pose la question directe. Côté technique, est-ce que les babines suivent les bottines? Aucun oui! Aucun problème! Au niveau motorisation, tu vas chercher quoi là-dessus? À peu près 106 forces. Quand même, quand même appréciable! 675. C'est surtout le couple qui est intéressant. C'est une moto, moi, personnellement, je radote. J'aime beaucoup le couple à bas régime. Pas être obligé de descendre les vitesses en deuxième ou en première, toujours. Quand on est à basse vitesse, restant en troisième, en quatrième, avoir du couple, que les régimes remontent à volonté. C'est exactement ça qui arrive avec la stride trappe. Tu as une bonne plage. Au niveau du poids, ça dit quoi? Tout plein fait, c'est autour de 400 livres. Ça veut dire que tu as un ratio avec la puissance qui est quand même très intéressant. C'est très intéressant. C'est maniable. On a une position de conduite et aussi avec des guidons un peu à la haute route. Donc, des guidons hauts avec une bonne emprise. On peut faire des virages en U sans problème pour les tournages, justement. Ça demande beaucoup. As-tu l'impression qu'avoir la fourche, l'autre fourche, l'autre inclinaison de fourche, as-tu vraiment un gain? J'ai roulé. Le 200 $ de différence entre la standard et la R sur la fourche, fait-il la différence? Oui ou non? Fourche, suspension et frein, monsieur Tout-le-Monde ne verra pas une grosse différence. La personne qui va vouloir amener sa Street Triple sur la piste pour avoir les ajustements de suspension, avoir plus de mordants de frein, une direction plus rapide pour prendre des S plus rapides, OK. Pour la route, j'ai déjà roulé l'ancienne version, une 2010 qui était la régulière. Ça faisait très bien. Ça fait amplement la job. Tu me parles de suspension, je t'envoie là-dessus. Au niveau suspension, on est quand même bien équipé. Oui, c'est ajustable justement en arrière, en pré-charge, rebound, damping, donc à tous les ajustements qu'on peut avoir sur une suspension arrière. À l'avant, même principe, fourche inversée avec ajustement en pré-charge et aussi rebond et damping en anglais. Au niveau de la transmission, on est sur un 6-vitesses? Toujours, 6-vitesses, à date, je n'ai pas eu aucun problème avec la transmission. Ça rentre comme dans le beurre. Parce que certaines motos, il faut le dire, qu'on prend même neuf chez le manufacturier. Des fois, il y a un petit peu de... J'ai dit, elle est où? Avec ou sans embrayage, toujours comme si c'était dans le beurre, pas de problème. À la montée, à la descente, je me suis gardé une petite gêne, j'ai utilisé l'embrayage. Pas de power. On a fait le tour au niveau de la suspension, du freinage. Je m'en vais te demander, au niveau de l'instrumentation et de l'ergonomie qui y est reliée, c'est-à-dire position de conduite, accès aux différents contrôles, ça dit quoi? C'est sûr que position de conduite, ce n'est pas une moto pour faire du grand tourisme. On est exposé au vent. Regardons ça. Où ça? Un petit porte-brise. On ne peut pas appeler ça porte-brise. C'est vrai, un petit déflecteur est en option. Ce n'est pas gros, mais ça donne... Ça ferait une différence, je pense. Une petite différence, oui. Oui, oui. Mais il est plus risque de mieux avoir le look dénudé complètement comme ça. Les équipements à standard, on a une petite lumière ici qui allume dans le haut du RPM pour qu'on peut calibrer, qu'on peut même customiser. En anglais, on appelle ça une shift light. Oui, oui, oui. C'est pour décider à quel régime qu'on va changer nos vitesses. Ça nous apparaît en bleu. Mais je vais choisir de la mettre à peu près où est-ce que je la veux, sur la plage, pour la personnaliser. C'est surtout utilisé en piste. Sur la route, on va changer au son. Exactement. Il y a un très beau son, d'ailleurs. Oui, oui. Le son d'admission, surtout, c'est amusant. Parlons-en, parce qu'on a fait virer beaucoup de têtes en ce moment. On va en revenir dans la partie de tout à l'heure au niveau de l'appréciation. Oui. Position de conduite? C'est correct, justement, pour une utilisation en ville, sur les petites routes. Faire de l'autoroute à la journée là-dessus, c'est certain que ça fait flacoter le casque d'un côté et de l'autre. C'est le style. Oui, bien... Moi, j'aime ça, mais ça nous empêche justement de faire des folies, d'aller un petit peu trop vite. Je te renvoie sur la route immédiatement. On se reparle un peu plus tard. Oui, chef. Sous-titrage Société Radio-Canada Marc, dans cette série de chroniques qui entoure ton essai à long terme de la Zero S, on en est rendu aux spécifications techniques, mais je dois t'avouer que j'ai de la misère à savoir par où commencer, parce qu'on n'est pas habitué avec ça. C'est un 4 cylindres en ligne. Non, c'est pas ça. Non, pas en doute. Pas de 4 batteries non plus. Non, c'est vraiment un moteur sans brosse qui développe à peu près 54 chevaux. Oui, ce qui est quand même appréciable. Oui, puis il coupe à peu près 65 livres, 68 livres de coupe. La différence avec un moteur électrique comme celui-là par rapport à un moteur à essence traditionnel, c'est que la vitesse à laquelle il va aller chercher son maximum de coupe, c'est pas la même chose du tout. C'est instantané. Déjà là qu'il y a une transmission automatique. Ah oui, une transmission. Ça, c'est l'autre question. Comment est-ce que je vais y demander? Il n'y a pas d'embrayage en tant que tel, c'est continu. C'est ça, c'est comme une motoneige, comme un scooter. On tourne la poignée, ça avance. Entraînement courroie. Oui. Silencieux, encore une fois, comme le reste. Entretien minimal. Le poids ajouté, c'est presque rien, encore une fois. Silencieux, c'est le terme qu'il faut apporter à la moto de manière générale et non pas une pièce parce qu'il n'y en a pas après ça. Le sort, je compare ça à un télébudé. Oui, oui, oui. Vous aussi, en haut de lait, à la maison, font plus de bruit que cette moto-là. C'est aussi simple que ça. Donc, motorisation entièrement électrique. Pas de balai, on y va avec des aimants seulement. Il y a aussi un principe sur la moto qui fait qu'il y a une recharge qui se fait lors de l'utilisation. Quand on ferme, quand on coupe les gaz, quand on ferme le poignet et quand on freine aussi, donc il y a un peu une régénérescence de la batterie qui se fait. On peut le voir sur l'indicateur. Donc, c'est le fun avec le nouveau S justement de cette année et de l'année passée aussi, sorti l'année passée. C'est qu'on peut gérer notre consommation, ce qui n'était pas le cas avec les générations. Même là, cette année, on voit qu'il y a une petite batterie qui a mis le pourcentage qui nous reste de charge sur la moto, contrairement à avant, que c'était vraiment comme un niveau d'essence qu'on voyait. C'est presque un guess, parce que tu ne sais pas, dépendamment de l'utilisation, en fait, tu embarques sur l'autoroute, tu viens de consommer 25 % de plus. C'est ça. Puis, il y a aussi le mode, il y a trois modes d'utilisation, le mode éco, le mode sport et le mode custom qu'on peut, avec un téléphone insignifiant, on va faire… Intelligent, intelligent. On peut se connecter avec l'application Zero et aller configurer nos propres modes. On peut expériencer différents modes pour aller jouer justement au niveau de l'autonomie et voir de quelle façon on peut se rendre le plus loin. Oui, c'est la mode un petit peu dans l'automobile ces temps-ci, les chroniqueurs prennent en photo leur consommation parce qu'ils réussissent à abaisser ça le plus bas possible. On peut faire la même chose avec cette moto-là. C'est ce que j'ai fait. Je me suis amusé à aller chercher le maximum de distance possible avec une pleine charge. C'est quoi ton record? J'approche du 170. 170, c'est bon. Mais c'est en utilisation urbaine et quelques insertions sur l'autoroute, mais à base vitesse. Parce que ça, c'est l'autre partie qui est super importante à parler sur cette moto-là, les batteries, les piles. Dans ce cas-ci, il y en a une dessus. Une bonne grosse. Oui, une bonne grosse. Il y aurait possibilité de monter une deuxième qu'on pourrait installer pour aller chercher plus d'autonomie. Et à ce moment-là, on irait à peu près jusqu'à combien en termes de kilométrage? Selon le fabricant toujours. Au-dessus de 200. Mais là, c'est d'aller voir quelle utilisation on en fait. C'est toujours le poignet de droite qui fait le range qu'on va aller chercher. C'est le libre arbitre que le conducteur a sur la moto qui fait le jeu partout. Sinon, au niveau freinage, simple disque à l'avant, Nissan, c'est très bien. Moi, je trouve que ça va arrêter une moto qui pèse 400 livres, comme la Zero qu'on a entre les mains. Le poids est constant. Contrairement à une moto avec de l'essence, que le poids va diminuer avec le réservoir qui s'approche de la fin. Ça, ça ne bouge pas. L'électricité, ce n'est pas vraiment pesant. Donc, ça agresse constant pour 400 livres. En arrière, c'est là que c'est surprenant. C'est un G1. Qu'on ne connaît pas. Un Juan de ses pédesses. Je ne sais pas c'est quoi. Ça ne freine pas vraiment à mon goût en arrière. Mais c'est un moindre mal. Le freinage se fait majoritairement à la main sur une moto. Donc, c'est quand même acceptable. Écoute, moi, je pense qu'on arrête ça là. Je te renvoie à l'essai. On se revoit la semaine prochaine. Ton appréciation de ton essai à long terme. Va t'amuser un peu. Il ne manque pas de batterie. Cette chronique vous a été présentée par Univers Traction Sport. Évadez-vous à bord de l'un de nos véhicules. Marc, on est rendu dans le bloc appréciation. Dis-moi tout. Je me suis vraiment amusé. Tu avais de l'air d'être amusé. La minute que tu es arrêté sur le côté, tu enlevais ton casque. Il y avait un sourire accroché. Tu avais de l'air d'être amusé dessus aussi. C'est vraiment un des styles de moto que je préfère. Tout tombe sous la main. La position de conduite intéressante. Le couple abondant. Les reprises. Le son d'admission qui est enivrant. Quand tu prends une gorge d'air. On s'amuse à changer les vitesses juste pour avoir le son. On descend les vitesses, on remonte, on s'amuse tout le temps. On fait littéralement virer des têtes. À chaque petite gorgée d'air. C'est une des motos qui a fait le plus tournée de tête cette année. C'est le look ou le son. Un combo des deux, c'est sûr. Mais le son, il est pour quelque chose. Ce n'est pas agressant. Ce n'est pas un son que les gens vont se boucher les oreilles quand tu passes. C'est vraiment qu'ils se demandent c'est quoi qu'ils parlent. Exactement. C'est intriguant. Quand tu te tournes la tête et que c'est une triomphe, les gens sont plus habitués de voir les marques japonaises un petit peu plus populaires. C'est exotique un peu. On accroche un peu plus longtemps. Bon Dieu, c'est d'ombre. Il faut encore des motos. Oui, recommencer, ça fait plus que 20 ans. Donc au niveau motorisation, c'est génial. Maléabilité, c'est bien. Au niveau du système de freinage, tu n'as pas senti de manque? Deux doigts. Très bien calibré. Très facile à ajuster aussi. On n'en a pas parlé, mais l'ajustement est à l'embrayage et à la poignée de frein avant. On peut jouer à cinq ou six ajustements des deux côtés. Très facile et très apprécié. Mains de gorille ou mains de petite madame ou mains de marque qui est entre les deux. Aucun problème, on l'ajuste à notre guise. Shame on you, les manufacturiers qui ne nous donnent pas d'ajustement comme ça parce que c'est vraiment, c'est le top. C'est qu'on finit de personnaliser une moto comme ça. On parle d'une moto dans la version ordinaire à 10 000 $. Ce n'est pas une moto excessivement dispendieuse. Exactement. Tu es un beau petit joyau dans un prix qui est le fun. Des composantes de qualité tout partout. Je l'aveux. Ça en fait ton pic de l'année. Ça en fait ton choix de l'année quasiment. J'avais déjà essayé, comme je l'avais dit, la 2010. Je l'avais beaucoup aimé. C'est une des motos que je préfère dans tout ce qu'il y a de faire ces temps-ci. C'est le rapport qualité-prix qui est toujours intéressant. La maniabilité. Tout est là, en tant qu'à moi. Pourquoi chercher plus que ça? Dépenser plus cher pour avoir plus de performance. Tout ce qui est utilisable sur les routes est là. Comparatif sur le marché? Comme on disait, la Yamaha FZ9 qui est nouvelle de cette année, qui est déjà un peu en rupture de stock. Oui, oui. C'était très populaire. Il faut payer un peu plus cher pour l'avoir, par exemple. La Yamaha est moins chère que la... La Yamaha est moins chère que celle-là, c'est vrai. Un peu moins chère. Un petit peu plus cher sur celle-là que la Yamaha. Mais n'ayant pas roulé la Yamaha, je ne peux pas te dire si l'une est meilleure que l'autre. C'est sûr que la Yamaha a plus de cylindrée, donc va avoir un peu plus de coupe, un peu plus de puissance. Mais tout ça, confondus, ça reste que c'est des motos intéressantes aussi. La MV Agusta Brutale qui est plus exclusive, donc il y a moins de réseaux de concessionnaires pour MV Agusta. C'est une mécanique qui est moins éprouvée aussi, mais en frais de look, qui est de sonorité, ça s'équivaut aussi. Donc, on a quelque chose de racé, de stylisé, une pure beauté, bien conçu. Tout ça dans un budget qui est incroyable. C'est-tu ce que je te proposerais? La semaine prochaine, on va avoir une autre moto. Moi, j'irais voir le budget des Cornets Crème d'Asset parce qu'il y a un chocolat favori juste à côté. Si ça te va, la semaine prochaine, on revient avec une autre moto. C'est sûr qu'on vient. Merci encore, Marc. Salut. Sous-titrage ST' 501 L'essai de la semaine vous a été présenté par le Centre de la moto Vanier. Marc, dans une chronique précédente, on a abordé les motos usagées avec nos amis de sportmotorisé.ca. Et je t'ai lancé un défi. On s'est doté chacun d'un budget de 5 000 $. Je devais te trouver une moto. Tu devais me trouver une moto. J'ai fait mes devoirs. Regarde bien ça. Une Z6, donc une Yamaha, une FZ6, 2000-2006. Écoute, 4500, 37 000 kilomètres. Et là, je suis vraiment dans ton style de moto à toi. Ta Z750, ta FZ6, on est pas mal là-dedans. Un moto très malléable, super le fun, belle. C'était même dans mes choix, lorsque j'ai fait mon achat de ma Z il y a quelques années. Fait que belle trouvaille, imbattable. Un petit peu. On va jouer dans le téléphone à poche un peu. Ici, il y a une Ninja 500. Ninja 500. 2004. 2800 piastres? Oui. OK, ça part bien. 5700 kilomètres seulement. Bon, je viens de me faire avoir, moi. Puis on est dans des cylindrées qui se rapprochent de ce que moi j'ai besoin comme débutant. Oui. Une petite moto maniable, qui a un bon couple, qui est facile de prise en main. C'est une moto que tu peux faire de l'autoroute facilement. Tu peux faire des routes sinueuses sans problème. C'est une belle position de conduite. Donc, c'est l'idéal pour débuter. Tu peux passer au FZ6 un petit peu après, justement. Parlant de débutant, le débutant que je suis, dans une bonne procédure, va avoir besoin de tes services. Toi, le seigneur, pour venir inspecter la moto avec moi. Parce qu'il y a un autre point qui peut nous guetter l'infoie. Celle que je t'ai trouvée, ta 4500, on peut arriver, puis il n'y a rien à faire dessus. Et la mienne, on peut arriver, puis bon, il y a des pneus à changer, il y a des freins à faire, puis je peux facilement rattraper ton budget, le budget de ta moto. C'est des choses qui sont à vérifier. Là, je vais avoir besoin, justement, d'un ami. C'est une bonne chose d'y aller à deux, tu le disais. Oui. Pour ça, et aussi pour... Quelquefois, on va être emballé par une moto, on ne voit pas clair, c'est seulement que celle-là qu'on veut. Avec un deuxième avis, ça va souvent nous remettre les deux pieds sur terre. Allez voir si c'est vraiment ce qu'il nous faut. SportMotorisé.ca, c'est le fun, c'est en effervescence, le site est à ses débuts. C'est le nouvel endroit pour aller placer non seulement la moto, mais quelques autres types de véhicules aussi. En tant que vendeur ou en tant qu'acheteur, c'est une des places où est-ce que je peux aller, et une très bonne place où est-ce que je peux aller magasiner ou vendre ma moto. SportMotorisé.ca est fier de vous avoir présenté cette capsule sur les véhicules usagés. C'est tout pour cette semaine. Soyez des nôtres la semaine prochaine alors que nous continuons nos essais annuels. En attendant, soyez prudents et passez-nous voir sur Facebook, YouTube et sur télé-mag.tv. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.